allez donc bonjour à tous donc nouvelle vidéo cette fois comment avoir une tablette tactile avec votre design j-dome donc j'avais un écran qui traînait branché à un rasperi comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur le hyperion et ambirite et donc j'ai réutilisé cet écran qui a un écran 7 ou 8 pouces je crois 7 pouces qui est une définition 2024 par 600 donc c'est pas non plus mais bon c'était juste pour le réutiliser donc je vous montre cet écran donc c'est un web char 7 pouces 1024 par 600 donc voilà vous avez un petit emballage donc ça ça s'enlève un emballage plastique noir ou blanc je sais plus j'ai jamais déballé avec derrière donc un bouton on off une prise usb et une prise hdmi le tout est fourni le câble actuellement où j'ai c'est pas le câble d'origine je suis plus le câble d'origine donc faites attention utiliser bien le câble d'origine par rapport aux tactiles donc voilà le but on démarre le but ça va être d'arriver à ce résultat là donc on démarre le raspberry normalement vous inquiétez pas au premier démarrage vous n'aurez pas vous n'aurez pas cet affichage là vous aurez un écran blanc avec plein de stris noir et blanc donc c'est normal on va voir après comment le configurer donc je suis parti d'une ras bien version 10 donc la dernière buster ça marche très bien donc voilà hop et là vous allez voir il va lancer automatiquement l'écran sur le design voulu et voilà donc là il m'a lancé sur mon design voilà je me suis connecté en 27 je vois donc voilà ça c'est le résultat final maintenant donc pour faire simple vous allez installer donc sur un raspberry une version ras bien dit ça marche aussi sur les ça marche aussi sur les anciennes versions en 9 après c'est peut-être la commande finale qui sera adapté l'écran quoi vous dire sur l'écran l'écran c'est un écran donc wave share comme je vous ai dit 7 pouces alors moi je crois que c'est un faux c'est une copie mais bon j'ai dû payer 40 euros grand max il ya un bout de temps je pourrais pas vous dire je pourrais pas vous dire mais voilà je vais peut-être même payer 30 euros je sais plus voilà donc on va utiliser ce tuto là pour configurer l'écran et puis le tuto de luna rock pour faire la tablette tactile voilà c'est les deux tutos dans lesquels je me suis inspiré ok donc maintenant une fois que vous avez installé donc ras bien pour installer ras bien je vous fais un petit récap de vite fait donc vous prenez l'image ras bien là donc là le mieux c'est de prendre la foule donc la foule mais pas tous les logiciels vous prenez la première version full pour avoir pour avoir une un bureau sinon vous n'aurez pas de bureau si vous prenez la little ensuite vous prenez et cher par exemple et cher qui va vous permettre de et cher qui va vous permettre de copier l'image sur votre carte micro sd ensuite sera deux fichiers à mettre enfin au moins un au tout début enfin même les deux il y aura le fichier WPA je vous mettrai les noms en résumé avec une config de base pour vous connecter à votre wifi à part si vous êtes sur internet ça vous a pas besoin de le mettre et il faudra mettre aussi un fichier ssh donc ça c'est un fichier ssh sans extension vide que vous mettez donc dans le à la racine de votre carte micro sd donc une fois qu'on a fait ça on se connecte en ssh donc pour se connecter en ssh c'est ssh donc si vous êtes sous si vous êtes sous linux comme moi ssh arrobase 192 votre adresse ssh de votre pi ou pas ssh espace l'utilisateur donc par défaut c'est pi là moi j'ai laissé pi là il vous demande la clé la clé ok voilà elle a été ajouté maintenant le passeport par défaut c'est raspberry chez moi forcément c'est plus un raspberry sinon c'est un raspberry et voilà une fois que vous êtes connecté là on est bon on va pouvoir passer à l'installation de l'écran donc l'écran comme je vous disais il va falloir le configurer donc donc l'écran va falloir le configurer pourquoi parce que par défaut le raspberry va sur d'autres écrans mais lui n'est pas de suite intégré donc ce qu'on va faire c'est qu'on va éditer un fichier qui s'appelle hop attendez je retourne sur mon tuto qui s'appelle config.txt donc ce fichier il est situé dans boot donc là où vous avez mis votre vous pouvez même le faire en live sur votre carte sd si vous voulez un si vous voulez le configuer à dire qu'ils voulaient pas passer par un autre écran donc votre fichier il s'appelle dans boot il est config.txt donc là vous prenez au sudo nano boot config.test donc sudo c'est pour la commande la commande administrateur nano c'est un éditeur de texte et voilà donc vous descendez tout en bas vous laissez tout par défaut et vous rajoutez ces informations ici je vous mettrai en lien donc max usb current égale 1 hdmi group 2 hdmi mode 87 ça c'est votre résolution d'écran donc ça peut être adapté en fonction des écrans si vous n'avez pas le même wave shark mode vous pouvez mettre tac 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 et voilà tout le reste est bon ensuite vous faites ctrl x pour sortir hop vous reboot et sudo reboot et normalement vous devez avoir donc votre écran qui va s'afficher correctement donc là dans ce cas là c'est bien on a l'écran par contre on n'aura pas le tactile encore donc vous aurez avec ras bien dit vous aurez un tactile mais il est passé il est un peu voilà il est un peu limite il a du mal à pas se déplacer quand on clique ça a du mal à prendre en compte donc il faut installer le tactile qui va bien donc pour ça on est toujours donc sur le même tuto une fois qu'on est reconnecté donc là moi forcément il se connecte de suite au truc donc une fois qu'on est reconnecté on va dans modifier on va installer pardon un nouveau un nouveau logiciel donc pour le tactile donc c'est cette commande là il faut que je me reconnecte donc une fois il va falloir lancer donc sudo apt-get install xserver oxorg input donc ça je vous le mettrai pareil en copie hop tout ça ça va installer tout ce qu'il nous faut le gros avantage de cet écran par rapport à l'écran officiel du raspberry c'est qu'au final derrière vous êtes quand même très plat vous avez juste les deux connectiques qui sortent sur le côté et si vous laissez l'écran sur on en permanence vous êtes très plat ce qui fait que vous pouvez le coller au mur assez facilement donc voilà ça s'est installé ensuite on configure le fichier donc on crée d'abord un dossier hop on crée d'abord le dossier bah il est déjà créé donc c'est pour ça qu'il est ensuite le fichier pardon ensuite on fait un lien hop on fait un lien virtuel hop qui est déjà fait on copie pardon excusez moi le fichier je vous donne toutes les commandes et ensuite là alors il y a on a besoin d'apporter une modification que sur un seul que dans un seul moment c'est si vous avez retourné votre écran moi il est dans le sens d'utilisation classique mais si vous l'avez retourné dans ce cas là il faudra rajouter l'option calibration matrix donc moi je ne l'ai pas mise ici je vais peut-être vous la rajouter en je vais vous la rajouter en en commenté comme ça hop donc c'est dans input class c'est dans t'es fait ok tac 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 hop hop ok donc là vous voyez je l'ai commenté sinon il faudra juste rajouter cette cette machine voulez-vous modifier oui on laisse le nom du fichier voilà ensuite je vous mettrai les options sinon vous les trouverez sur le lien que je vous mettrai ensuite une fois qu'on a ça et ben là on a tout bon donc ça c'est fin de la configuration de l'écran maintenant pour pouvoir mettre son thème donc on va s'appuyer sur le tuto de Lunarock là comme je vous ai dit ici donc en gros il faudra modifier hop il faudra connaître votre adresse donc on se connecte sur GDOM une fois connecté sur GDOM vous allez dans accueil design vous allez sur votre design général hop c'est celui qu'on va afficher et vous avez l'adresse ici si vous rajoutez hop si vous rajoutez ici je crois que c'est full screen je regarde juste comment voilà si vous rajoutez ici hop full screen égal 1 normalement vous perdez le menu vous voyez allez donc là je vais enlever le plein écran hop je ne peux pas donc voilà donc nous on va le garder comme ça on modifie un après donc ça on a l'information donc on a notre adresse qui est bien donc celle là ok maintenant il va falloir modifier un fichier pour pouvoir le lancer automatiquement sur Chromium donc on peut le faire encore en SSH d'ailleurs on va le faire en SSH ce sera plus simple donc sur sur Raspbian 10 le fichier il est à cet endroit là donc pareil je vous mettrai les liens ou je vous fierai le hop parce que sur le tuto de Lunarock c'était sur un autre Asbian donc il est donc vous faites sudo nano hop exception machin vous avez ça à l'origine ça y est les trois là ils y sont lui il y aussi donc il faut le commenter pour le commenter vous faites un dièse et voilà ça commente ensuite qu'est-ce que ça veut dire ici ça veut dire que il y aura la mise en veille de l'écran ici ça veut dire que la mise en veille elle se fera en gros toutes les 60 secondes maintenant il faut rajouter ici cette phrase là hop que je vous mettrai que je vais vous mettre en voilà donc c'est bien vous rajoutez ça start full screen hop l'adresse votre adresse de votre plan donc là moi mon plan égale 15 ok et et full screen égale 1 et là ici on verra pour après c'est pour la souris donc ça vous pouvez le mettre déjà si vous voulez donc je vous donnerai cette config une fois que vous avez mis ça hop vous sauvegardez avec ctrl x toujours hop ok normalement lorsque vous redémarrez il commencera directement donc pour information on va installer autre chose quelque chose qui va vous permettre d'enlever le clic de la souris donc pour enlever le clic de la souris vous faites vous installez un clutter donc ça vous l'installez et après donc vous rajoutez donc ce fameux arrobase un clutter idl 0 à la fin du fichier voilà si vous voulez pas le faire vous ça vous le faites pas c'est juste ça vous cache la souris c'est quand même plus sympa voilà ensuite on fait un sudo reboot et vous avez votre écran donc là je reboot vous allez avoir tout qui va redémarrer et qui commencera directement en full screen donc là ça démarre hop donc là hop vous avez le lancement et voilà donc là vous avez votre thème donc voilà donc vous arrivez sur cet écran et bah là vous pouvez activer tout ce que vous voulez donc là moi je vais pas pouvoir parce que j'ai pas mis les droits bah si ça marche voilà hop donc là je peux activer mon alarme supprimer mon alarme voilà et vous avez les infos après vous pouvez aller dans les différents menus donc j'ai pas encore tout réglé mais voilà vous avez les différentes infos voilà c'est tout pour ce tuto n'hésitez pas à laisser des commentaires à demander des tutos si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaie d'y répondre assez rapidement si j'ai la réponse si j'ai pas la réponse je vais continuer à chercher et voilà allez au revoir à la prochaine